J'espère que vous allez bien, nouvel épisode de Le Savais-tu ? Dans ce nouvel épisode on va s'intéresser à un contenu coupé de Red Dead Redemption 2 Un contenu qui aurait pu être assez intéressant à jouer Mais malheureusement Rockstar ont décidé de couper ce contenu Il figure toujours dans les fichiers du jeu, il y a toujours des lignes de code, des skins Tout ça apparaît dans le jeu mais n'est pas actif sur la map lorsque l'on se promène Et que l'on découvre le jeu avec nos différents protagonistes On a parlé et j'ai parlé récemment de Abby McLean dans l'une des dernières vidéos de la chaîne Où je vous parle aussi de contenu coupé On va aller un peu plus loin dans l'histoire puisqu'il y avait vraiment tout un délire autour de ce fermier On devait normalement rencontrer Abby McLean à un endroit dans le jeu, à sa ferme Qui porte d'ailleurs le même nom, endroit qui est toujours visible dans le jeu Vous pouvez vous y rendre, je vous mets l'endroit et la localisation exacte à vos écrans maintenant On devait normalement rencontrer un homme, un fermier Cet endroit existe toujours, d'ailleurs c'est toujours un fermier qui est là Et quand on s'approche trop près de lui, comme bon nombre de fermiers dans le jeu Il est assez virulent et directement il engage le combat face à nous On devait le rencontrer Et normalement on avait connaissance d'une certaine correspondance avec une personne qu'il nommait comme étant sa femme En gros il avait une correspondance avec une femme et il l'appelait sa femme On aurait dû normalement rencontrer ce personnage à de nombreuses reprises Et très certainement avec Arthur Morgan ou même pourquoi pas John Marston Faire un peu le facteur et donc envoyer des lettres, aller en réceptionner, peut-être des colis ou si ou ça Bref, il y avait toute une histoire autour de ce personnage et on devait aller d'une certaine manière aider Ce fermier Abby McLean avec ses histoires de coeur et cette fameuse femme Avec laquelle il échangeait par correspondance Donc du coup on en conclut que Abby était quelqu'un de plutôt solitaire Un pauvre fermier qui travaillait et qui du coup peut-être aurait aimé avoir un peu de compagnie Et il avait rencontré une femme avec laquelle il échangeait par correspondance Normalement il faisait lieu d'une certaine genre de... un peu comme une petite annonce Tu vois en gros ils se sont rencontrés via le journal et ils échangeaient entre eux Sauf qu'il y a un problème Lors d'une mission on aurait dû normalement rencontrer cette fameuse femme Avec laquelle Abby pensait échanger depuis maintenant un bon nombre de temps Au final je vous mets à l'écran le skin en question Il s'agit de cette personne On remarque que Abby pensait littéralement échanger avec une femme Et au final il se retrouve avec un homme qui est déguisé en femme On voit d'ailleurs qu'Rockstar avait accentué le côté un peu bizarre de la situation En mode le gars a atteint du rouge à lèvres qui est absolument pas bien appliqué Alors qu'il a une corpulence d'un homme extrêmement balèze Plutôt grand et très très costaud Habillé avec une robe, avec un haut féminin Bref vous avez compris le délire Il y avait normalement aussi un intérêt avec ce personnage Puisqu'on aurait dû logiquement l'emmener Aller faire du shopping pour aller acheter des robes Donc il y avait tout un délire autour de cette scène Et autour de lui et de Abby Que malheureusement Rockstar a décidé de couper Je pense, ça reste que mon avis Que Rockstar a décidé de couper ce contenu Pour très certainement éviter des polémiques Et éviter peut-être certains problèmes Mais le contenu est quand même bien avancé dans le jeu Il y a énormément d'indices compte tenu De ce qu'il était de base prévu d'être dans le jeu Après Rockstar ont malheureusement décidé de le couper Pour ma part je pense Et comme je viens de vous le dire Je reste convaincu que Rockstar a préféré éviter certaines polémiques Ou peut-être certaines remarques Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de couper le contenu Alors que pourtant il est quand même bien avancé dans le jeu En tout cas vous pouvez toujours vous rendre là-bas Mais malheureusement vous ne verrez ni Abby Ni la femme ou l'homme avec lequel Lequel il s'est marié par correspondance Il s'agit d'un contenu coupé de Red Dead Redemption 2 Et il y en a encore bon nombre qui figurent dans les fichiers du jeu C'est tout pour cette vidéo Votre avis dans l'espace commentaire Est-ce que vous-même vous auriez aimé rencontrer ces individus Et pouvoir échanger avec eux tout au long de certaines missions Et certains événements d'inconnus un peu dans le jeu Comme on le fait avec bon nombre de personnages Votre avis par commentaire C'était Vince, prenez soin de vous et ciao tout le monde